Allô! Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo revue bouquin d'un livre que j'ai tout juste terminé en fin de semaine. Et je vais vous le montrer immédiatement. Il s'agit du livre La lumière... je sais pas si vous pouvez voir... La lumière des étoiles mortes de John Banville. Voilà. Et je l'ai lu dans l'édition 10-18. Voilà. Alors, c'est un livre que j'ai vu à ma librairie. Je l'ai pris comme ça parce qu'il était dans le rack des, disons, des ventes les plus populaires. Et puis, je l'ai essayé sans aucune recommandation. Voilà. En général, j'aime quand même bien les éditions 10-18 parce que, parfois, ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir eu des belles découvertes. C'est un roman que je qualifierais de contemporain. C'est ni un thriller, ni... C'est tout simplement comme une histoire contemporaine. Voilà. C'est un peu plus comme un essai. Je vais tout de suite vous résumer un petit peu l'histoire. Alors, c'est, en fait, l'histoire d'un garçon qui s'appelle Alex. C'est notre héros. Et, en fait, l'histoire se déroule à deux époques. Au moment présent, il a environ 65 ans. Et, aussi, on fait énormément de flashbacks dans le passé, il y a 50 ans. Donc, lorsqu'il était environ 15 ans. Alors, c'est un livre que... En fait, c'est un mélange de trois histoires. Il y a l'histoire principale, qui est l'histoire... Bon, l'histoire qui prend le plus de place dans le livre. C'est l'histoire d'amour entre... Écoutez-moi bien. Entre Alex, qui avait 15 ans, Et la maman de son meilleur ami, Billy, Madame Grey. Alors, c'est vraiment une histoire peu banale, que je dirais. Il y a énormément de descriptions sur cette relation-là. C'est vraiment une relation plutôt charnelle, passionnelle, mais plutôt du point de vue physique. C'est une relation, évidemment, interdite. Mais qui a quand même été consumée pendant de longues mois. À l'époque, lui avait 15 ans. Et Madame Grey avait 35 ans. Alors, ils se sont côtoyés de façon secrète pendant plusieurs mois. Et personne dans son entourage avait su ça. Surtout pas son meilleur ami, Billy. Pour qui ça aurait sûrement été un gros scandale. Voilà. Alors, il y a la première histoire, qui est celle de l'histoire amoureuse clandestine. Ensuite de ça, la deuxième histoire, c'est... En fait, on est 50 ans plus tard. Alex est un comédien de théâtre, qui est un peu vieillissant, bon, qui est un peu en chômage. Et il reçoit la proposition de jouer le rôle principal dans un film. Voilà, dans un film. Et on parle surtout de sa collaboration avec l'actrice qui va jouer dans le film. Et la madame qui a le rôle d'engager les comédiens. Alors, c'est surtout sur comment ça se déroule, le tournage d'un film, les procédures à suivre, les relations entre lui et les autres comédiens. Voilà, ça, c'est la deuxième histoire, qui n'a comme rien à voir avec la première histoire. Et la troisième histoire, c'est que lui, c'est sûr qu'avec les années, il s'est marié avec sa femme, Lydia, avec qui il y a quand même une bonne relation. Par contre, ils ont vécu ensemble un drame, qui est le suicide de leur fille, Cass, pour Cassandra, et dix ans auparavant. Et tous les deux n'ont pas réussi à faire le deuil de la mort de sa fille, de leur fille. Alors, c'est très, très douloureux pour eux. Ils se supportent mutuellement. Alors, ça, c'est la troisième histoire. Alors, le thème... En fait, l'auteur, ce que j'ai aimé de ce livre, c'est que l'auteur a une excellente plume. C'est extrêmement bien écrit. Et c'est vraiment des belles tournures de phrases. Et il parle merveilleusement bien de la mémoire. En fait, c'est un peu la description de... un peu les derniers jours, entre les jours vieillissants d'un être humain. Et qu'est-ce qui nous reste un peu dans notre mémoire par rapport aux années passées, aux événements qu'on a beaucoup appréciés. Est-ce que notre mémoire nous joue des tours? Est-ce que notre mémoire nous révèle la vérité? Ou est-ce que c'est juste une illusion de... un peu notre état d'être? Un peu... Comment dire... En fait, c'est ça. C'est de savoir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est dans le monde imaginaire qui est resté un peu dans notre cerveau. Voilà. Alors, c'est un petit peu ça l'histoire. C'est... Comme je vous l'ai dit, c'est très bien décrit. Il a passé beaucoup de temps à décrire la relation entre Alex et Madame Gré. Ce n'est pas de l'érotisme. C'est extrêmement sensuel. C'est très beau à lire parce qu'on sent vraiment l'intimité de ces deux êtres. Ils se désirent beaucoup, mais en même temps, lui, il se demande si elle, elle n'abuse pas vraiment de lui parce qu'il est mineur à 15 ans. Et c'est un peu tout ça, la complexité des sentiments humains. Alors, voilà. C'est un peu ça le résumé de ce livre. Moi, personnellement, j'ai plus ou moins aimé. Je mettrais peut-être une note de 14 sur 20. J'ai quand même passé un bon moment. Par contre, ça ne m'a vraiment pas emballée. Je vais vous dire pourquoi ça ne m'a pas emballée. C'est surtout pour la raison suivante. C'est que je trouve que les trois histoires n'ont pas vraiment de lien. Je comprends le sujet principal qui est la relation entre les deux êtres. Ça, c'est bien. C'est structuré. C'est bien décrit. C'est merveilleusement bien conçu. Par contre, je trouve que les deux autres histoires qui se sont agréfées à la première, comme par exemple son métier de comédien, et même à la rigueur, le deuil de sa fille qui s'est suicidée, je ne comprenais pas vraiment l'intérêt de mélanger ces histoires ensemble dans un seul bouquin. Alors, à un moment donné, j'ai vraiment surtout le passage de sa vie de comédien. J'ai trouvé ça vraiment longuée et un peu ennuyante, je dois avouer. Alors, c'est ça. Mais si vous avez envie de découvrir cet auteur, allez-y parce que c'est quand même... Ce n'est pas mauvais. Voilà. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. L'auteur, il est... Il s'est traduit de l'anglais et cette histoire-là se déroule en Irlande. Et l'auteur, je crois qu'il est irlandais, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Il est irlandais et il vit à Dublin. Alors, si vous avez envie de varier un peu vos lectures. Voilà. C'est La lumière des étoiles mortes de John Banville. Voilà. J'espère que ce vidéo vous a plu et je vous dis bye bye. À la prochaine.